De retour sur ce plateau des Open Days digitaux à l'UM6P au campus de Bengui en direct. Donc on revient sur les discussions autour du pôle business avec madame Boussara Rahmoni, directrice Open Programme de ABS, Africa Business School. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, madame Rahmoni, j'ai une question à vous poser pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Africa Business School en quelques mots ? Alors, l'Africa Business School fait partie d'un des quatre pôles de l'Université Mohamed VI Polytechnique, le pôle business. C'est une école de commerce qui se caractérise, on peut dire qui se démarque par rapport aux autres écoles de commerce, par une offre holistique. Holistique dans le sens où elle est fondée sur un triptyque, research, advisory and learning. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces trois piliers de ce triptyque s'alimentent les uns des autres. Dans le sens où on peut avoir des thématiques advisory qui peuvent devenir des sujets de recherche pour être convertis par la suite en études de cas qui sont proches de la réalité des participants. Et donc, cette offre holistique, son but principal, ultime, c'est de préparer les futurs leaders du monde du business pour l'Afrique et pour le reste du monde. C'est une espèce de learning by doing avec un aspect recherche qui, souvent, n'est pas associé avec le business. J'imagine que c'est une offre assez dynamique, on va dire. Absolument. C'est ce qui différencie. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de nous présenter, cette offre holistique, aujourd'hui, comment est-ce qu'on se différencie dans nos programmes, dans nos masters ? Et quelle est l'offre qui est composée aujourd'hui au sein de cette école-là ? Alors, l'Africa Business School propose trois programmes full-time. Le Master International Management, Agribusiness and Innovation et le Master in Financial Engineering. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'offre de ces programmes, elle propose, on peut dire, quatre grands axes, si je pouvais le résumer de façon transverse. C'est-à-dire, le premier axe, c'est décrypter, aider ses participants à décrypter le paysage, qu'il soit financier ou de l'agribusiness, vous voyez, ou des affaires économiques internationales. Tout dépend de la spécialité qui a été choisie par le participant. Deuxième axe, on peut dire qu'aussi, l'Africa Business School, à travers ses programmes full-time, elle cherche à développer un esprit critique et un esprit d'analyse. Et troisième axe, c'est aussi déclencher, il faut dire, un engouement pour l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'entrepreneurial mindset. Ça veut dire, l'entrepreneuriat, que vous soyez, que vous lancez votre propre affaire ou que vous rejoignez une autre structure qui existe déjà, d'accord ? C'est-à-dire que vous soyez dans cet esprit entrepreneurial, même dans une structure pour apporter de nouvelles idées, de nouvelles, il faut dire, des nouveautés. Et en dernier lieu, je peux dire qu'elle dote ses participants d'outils, de compétences qui vont leur permettre de bien se positionner sur le marché de l'emploi et aussi des outils et des compétences qui vont leur permettre, comment dirais-je, d'aider leur continent à dépasser, surmonter toutes les problématiques, qu'elles soient environnementales, socio-économiques, humaines, territoriales, de façon à ce que, comment dirais-je, ça matche, ça fitte avec, il faut dire, les besoins, les challenges du troisième millénaire et aussi pour aller vers ce nouveau paradigme de développement qui nécessite un growth mindset. Autrement dit, on est, c'est-à-dire nos participants, non seulement, c'est-à-dire à travers un change mindset, mais un growth mindset, c'est-à-dire qu'ils changent même, vous savez, de penser. La manière de penser, en fait, on n'est pas limité à du business pur, mais d'ailleurs, Africa Business School, je pense que l'Afrique est dans l'ADN. Cet esprit critique permet d'adresser des enjeux et donc de donner un aspect un peu plus noble à ce qu'on fait, en fait, au quotidien, dépasser ce business pur et dur. Absolument, c'est-à-dire que nous préparons, comme je l'ai dit, des futurs leaders qui vont, c'est-à-dire aussi bien pour l'Afrique que pour le reste du monde, mais qui maîtrisent très, très bien, vous savez, les problématiques de leur environnement, aussi bien national, régional ou continental. Vous pouvez être nigérien, vous pouvez être ghanéen, vous pouvez être marocain. Africa Business School vous prépare effectivement à ce management interculturel et vous prépare aussi à voir comment vous pouvez mettre votre pays, votre continent sur le devant de la scène. On va vers un nouveau monde, je pense que c'est commun à nous tous. Quand je dis nous tous, je parle du Maroc et de l'Afrique, parce qu'on se prépare vers des choses assez nouvelles. On a besoin de ces nouvelles générations capables d'être critiques, de penser différemment. Absolument. Pouvez-vous nous parler un peu plus sur le corps professoral de l'Africa Business School ? Alors, l'Africa Business School, elle a un corps professoral qui est cosmopolite. Vous savez, cosmopolite, ce qui permet effectivement d'initier une belle fertilisation croisée, qui donne lieu à des synergies vraiment très productives. Donc, vous voyez, et donc, comme je l'ai dit, des professeurs qui sont cosmopolites de par leur nationalité, tant que cosmopolites, si on peut le dire, entre guillemets, de par leur formation. Et donc, c'est ça, effectivement, ce qui permet de… Ce que je voudrais dire, c'est que ce corps professoral cosmopolite, ce corps professoral qui vient avec des backgrounds différents, avec des perceptions, vous voyez, différentes, vous voyez, c'est ce qui a permis aussi à Africa Business School de lancer des centres d'excellence, des centres d'excellence et des chaires, c'est-à-dire dans plusieurs domaines, à savoir le leadership, la complexité, la durabilité, dans le… Comment dirais-je ? La logistique, la finance, la théorie des jeux. Et c'est ce qui permet, effectivement, ou c'est ce qui favorise, en quelque sorte, de permettre la rencontre des disciplines, ce qui permet aussi le partage de la connaissance, l'adoption de perspectives nouvelles par rapport à des questions qui deviennent de plus en plus complexes. Alors, en fait, j'imagine qu'ABS, on n'est pas uniquement dans la formation, mais aussi dans l'action. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Absolument. Ce mélange de… Absolument. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce qui fait… Et je reviens toujours à ce triptyque, Research Advisory Learning, qui permet, effectivement, de créer cette dynamique qui, elle-même, est dynamique. Qui loupe. Qui est une loupe, effectivement. Et en se caractérisant par une humilité épistémique, effectivement, qui permet à tous, professeurs, participants, staff, de continuer à apprendre à apprendre. Ce campus, puisque vous êtes arabe, est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, c'est un beau campus. J'aimerais bien avoir une machine à remonter le temps, vous voyez, me retrouver dans mes 20 ans et, effectivement, m'inscrire à Africa Business School. Un mot de la fin, Mme Rahmoni ? Franchissez la première étape et venez nous rendre visite sur le site d'Africa Business School, sur le campus UM6 Peraba. Merci beaucoup, Mme Rahmoni, de nous avoir rejoint, d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements autour de l'Africa Business School. En espérant, vous vous retrouvez encore une fois sur ce plateau. Merci à vous et à Washi Moubaraka. Sous-titrage Société Radio-Canada